Si vous nous prenez en marche, nous parlons de médiation professionnelle, un mode alternatif de résolution de conflits. Et notre invitée du jour, c'est Madame Véronique Bamba, médiateur professionnel et fondatrice de BBS Consulting, un cabinet de médiation et d'expertise diverse. Alors avec vous, on parlait de médiation, bien sûr, et on disait que la séparation, elle est également salutaire. – Effectivement, la séparation peut s'avérer salutaire dans certaines situations où le blocage est tel qu'on en vient à des coups, à des paroles très très graves qui sont prononcées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les personnes elles-mêmes qui trouvent les solutions les meilleures à ce qui les oppose. Donc si ces personnes décident de ne plus être ensemble, pour nous, ça peut s'avérer salutaire parce que ces personnes vont pouvoir se séparer, mais vont continuer à se parler, à ne plus fomenter des coups en quelque sorte, parce qu'il y a dans certains conflits où on fomente des coups contre l'adversaire. Donc c'est cela qu'il faut éviter, pouvoir mieux vivre. Quand on voit la personne avec qui on était en conflit, on n'a plus cette palpitation, on n'a plus ce désir de lui faire du mal, etc. C'est ça qui est le plus important en fait. C'est le mieux vivre, le bien vivre, le bien-être. C'est ça qui est le plus important dans ce que nous sommes en train de faire, en train de développer. Donc pour nous, lorsque les personnes se séparent, ce n'est pas plus mal. Ce qui est essentiel, c'est que les personnes se séparent en vivant mieux. Et se sentent vraiment bien. Et se sentent bien dans cette relation qui n'existe plus. Il y a eu des personnes qui nous parlent de relations toxiques. Mais des relations toxiques, il faut en sortir. Par exemple, ces personnes ne peuvent plus être ensemble. Parce que si elle a fini par dire qu'il y a une relation toxique, ça veut dire quelque part qu'elle ne peut plus vivre. Vous avez dans ce cas-là ce qu'on appelle le conflit en soi qui vous détruit. Qui vous détruit. Et aujourd'hui, les maladies psychosomatiques existent. Donc ce n'est pas des choses à négliger en fait. Donc si vraiment ces personnes décident de se séparer, c'est mieux qu'elles se séparent. Pour mieux vivre. La médiation professionnelle recherche d'abord le bien-être des deux parties. Alors comment vous mesurez le niveau de satisfaction des deux parties après une médiation professionnelle, après une résolution de conflit ? On va prendre par exemple dans le cadre d'une succession. de frères et sœurs, par exemple, qui n'arrivent plus à s'entendre pour le partage de la succession. La médiation aura abouti quand ils vont se mettre ensemble, par exemple, pour décider que la maison familiale, peut-être l'aîné qui n'a pas de boulot, restera dans la maison familiale. Et que les concessions qui sont, que le père a laissé, on peut se partager, etc. Le vendre et puis se partager l'argent. Dans tous les cas, vous saurez comment ces personnes gèrent la nouvelle situation qui est là. Donc c'est à elles de dire, voilà comment on veut le gérer par la suite. Le médiateur, on peut le garder si les personnes estiment que c'est nécessaire pour superviser le travail, le processus après. Parce que le processus, une fois que les personnes ont trouvé les façons de faire qui leur conviennent, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le dispositif qu'on met en place pour surveiller que tout ça soit bien fait, que tout ça marche. Donc il y a un suivi, il y a un processus encore après cela. Exactement. Après ça, il y a le suivi du processus. Il y a des réaménagements qui peuvent intervenir après. Dans ce cas-là, le médiateur peut ne même plus faire appel à lui parce que ces personnes auront su comment s'entreboîter pour faire en sorte que leur relation marche. Maintenant, elles savent qu'il ne faut pas des prêts d'intention. Peut-être que ma façon de faire choque l'autre. Il faut que je sois véridique dans ce que je fais. Il faut que je sois honnête. L'intégrité fait partie vraiment des choses qui font que la relation marche, par exemple. Donc préserver la qualité de la relation. Ces personnes-là, avec le médiateur professionnel, savent comment faire. Donc quand le processus est mis en place, les mesures correctives ont été trouvées par les personnes elles-mêmes avec l'aide du médiateur professionnel. Elles savent comment le faire. Donc le dispositif de suivi, le médiateur peut être là comme ne pas être là. Les personnes savent comment faire. Maintenant, s'il y a d'autres points qui apparaissent, c'est des conseils en fait qu'on demandera au médiateur. Mais l'émotion qui explose en conflit sera atténuée parce qu'on saura comment faire. C'est pour cela que nous parlons d'apprendre à vivre ensemble. Parce que c'est indispensable. Alors c'est vrai qu'on a parlé de dispositif de suivi, mais moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un temps bien défini de résolution des conflits ? C'est-à-dire que vous recevez deux parties, vous donnez un timing, sur six mois on observe et après cela on évalue. C'est cela. C'est-à-dire qu'en général on se donne trois mois. Trois mois ? Trois mois. Le basique, c'est trois mois et on évalue. Et c'est des séances par semaine, c'est fonction des deux parties ? C'est fonction des deux parties. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation, elle est volontaire. C'est maintenant qu'en France, ils sont en train d'étudier la possibilité d'une médiation obligatoire, surtout dans les problématiques de famille, les problèmes familiaux. Donc les personnes viennent en médiation parce qu'elles n'arrivent plus à communiquer. Tout est bloqué. On n'a pas envie d'aller devant le juge parce qu'on sait que ça va empirer les choses. Et donc on fait appel à un médiateur. Et puis dans notre dispositif du droit positif ivoirien, on a en matière de commerce, la médiation qui est fortement recommandée aux personnes qui sont en affaire par exemple. Voilà. Donc je veux dire, trois mois dans une affaire, c'est le mise-en-pomme. C'est le temps nécessaire. C'est le temps nécessaire pour instruire l'affaire, pour écouter les personnes, etc. Et aboutir à une solution qui leur convienne. Et puis ensuite, voir, mettre en place des façons de faire qui font en sorte que ça fonctionne. Et au bout de trois mois, on voit, ça devrait en principe marcher. Soit on continue la relation, soit on aménage la relation, soit on se sépare, mais sans animosité. Très bien. Alors on va maintenant s'intéresser au métier en tant que tel de médiateur professionnel. C'est vrai qu'on a une école ici en Côte d'Ivoire où on forme des médiateurs professionnels. Alors quel bilan vous faites sur la pratique de cette méthode-là en Côte d'Ivoire ? Elle n'est pas très répandue par contre. Oui, effectivement. La médiation de façon générale. Alors que nous sommes de culture de dialogue. Dans nos cultures, le dialogue, la conciliation des personnes qui interviennent quand on a des problèmes, ça fait partie de notre culture. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui est fait. D'accord. Et aujourd'hui, parce que j'ai été directeur des ressources humaines pendant plusieurs années, il s'est avéré que ce mode de règlement des différents est utile dans l'entreprise, par exemple. Pour un RH, c'est très intéressant d'avoir ces outils-là pour lui permettre de résoudre un certain nombre de problématiques qui se posent. Alors c'est quelque chose qui n'est pas répandu, malheureusement. Et donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de mieux faire connaître la médiation de façon générale. Que ça devienne un réflexe. Que ce soit aussi un métier. Que l'on fasse appel à des médiateurs formés à ce métier. Parce que, comme on est dans les questions de relation, l'interprétation que peuvent faire les protagonistes de l'intervention d'une tierce personne peut aggraver la situation. Bien sûr. Voilà. Alors que quelqu'un qui est un professionnel, quand vous partez voir un médecin, le médecin, il travaille avec ses outils. Vous allez voir un médiateur qui est formé, il travaille avec ses outils. Il n'est ni pour l'un, ni pour l'autre. Et en plus, pour ce qui est de médiateur professionnel, on a une chambre. Donc, on a un syndicat qui travaille pour la préservation du métier. Donc, on a aussi un code de déontologie. Bien sûr. Qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en tant que médiateur professionnel. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez en tant que médiateur professionnel. Vous avez tout un aéropage de situations qui préserve le travail. C'est vraiment impartial. Impartial, indépendant. Tout le processus, indépendant, et faire en sorte que la confiance que les protagonistes doivent avoir au médiateur est indispensable. Parce que ces personnes qui ne vous connaissent pas, espèrent que vous allez arriver à sortir de leur processus de blocage. Donc, si l'un commence à douter de votre impartialité ou de votre sympathie pour une ou l'autre personne, vous êtes sûr que le processus va s'enrayer. On ne parlera plus de résolution de conflit, mais ça va partir dans tous les sens. Donc, pour nous, ce sont des éléments qui font partie de la formation. Et lorsque le diplôme est délivré, vous avez donc cette chambre-là qui vous protège, vous avez ce code de déontologie qui vous protège. Et puis aussi, on a le CREZIR qui est le centre d'études. Donc, ce centre-là nous permet d'étudier les nouveaux développements des processus, des façons de faire, etc. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. Et nous, nous recommandons fortement que ce soit pour toute personne qui veut faire vraiment de la médiation. Et tout le monde peut faire de la médiation. Peut faire de la médiation, exactement. Tout le monde peut faire de la médiation. On n'a pas besoin forcément d'un diplôme universitaire ou quelque chose comme ça. Non, absolument pas. Si vous avez des aptitudes d'écoute, c'est surtout cela, des aptitudes de calme, de personnes qui peuvent transcender les clivages et se positionner pour amener les autres à comprendre où sont leurs problèmes et à les aider, vous êtes bienvenus à la médiation. On n'a pas besoin d'avoir un Bac plus 5 ou un Bac plus 2. Non. À partir du moment où vous vous sentez capable de pouvoir résoudre les problématiques des gens, vous recevez cette formation. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez régler. Est-ce qu'on a eu des cas en Côte d'Ivoire, par exemple, où la médiation est intervenue dans des conflits politiques, d'autres étatiques ? Oui. En fait, disons que les médiateurs professionnels, j'en connais pas encore qu'ils soient intervenus dans le processus de conflit pris en charge par les organes, notamment la médiature. Voilà. Mais je vais dire de façon générale, la médiation, il faut que ce soit fait par des personnes qui aient reçu une formation. Voilà. Il y a plusieurs écoles qui font de la médiation. Nous, notre spécialité, c'est qu'on est des experts en relation. Donc, on utilise la relation pour régler, pour identifier, pour régler et pour mettre en place des dispositifs, pour permettre aux personnes de bien vivre leur relation. Si vous vous intéressez à la qualité des relations interpersonnelles. À la qualité des relations interpersonnelles. Donc, c'est ça, nous, notre, disons que notre petite spécialité. Voilà. C'est ça qui fait notre différence, en fait. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que tout médiateur, toute personne qui veut exercer la profession de médiateur, il faut qu'elle se fasse former. Dans n'importe quelle école. Je ne veux pas prêcher pour ma propre école, mais je veux dire, toutes les écoles qui font de la médiation, il faut que ces personnes se fassent former. Parce que la médiation, on peut augmenter le conflit, on peut faire naître de l'adversité. C'est-à-dire, les gens vont vivre dans l'adversité. Vous allez en médiation, vous dites quelque chose, les personnes vont dire oui, 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 oui. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Rien que par respect pour vous, les personnes vont dire oui. Et là, vous arrivez à le savoir en tant que médiateur. Absolument. Vous faites un peu de la psychologie. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est vraiment de la science humaine. D'accord. Elle prend en charge l'entièreté du comportement humain. Voilà. Ces personnes qui peuvent vous dire oui, alors qu'elles ne pensent pas du tout, vous pouvez identifier. Et c'est pour ça que nous mettons les personnes en face d'elles-mêmes. Vous, quand le médiateur discute avec vous, on saura vous emmener à sortir de vous-même et à dire les choses en toute franchise. Donc, vous n'êtes même pas en mesure de dire des choses qui ne sont pas exactes, que vous n'allez pas tenir. Parce que dans tous les cas, vous allez vous retrouver devant un mur. En fait, si vous voulez que le conflit n'existe plus, vous êtes obligé de jouer franc jeu, d'être honnête. Donc, l'éthique, la confiance, ce sont des choses qui sont indispensables pour que votre relation avec l'autre fonctionne. De même que l'altérité, prendre soin de comment l'autre peut être, peut se sentir, c'est important. Je suis légitime en tant que moi, il faut estimer et accepter que l'autre est légitime en tant que lui. Donc, ce qui vous emmène à ne pas forcer, à ne pas dire des choses, à ne pas interpréter, à ne pas juger. Parce que si aujourd'hui, je fais telle chose qu'on dit, ah, c'est comme ça, vous cataloguez la personne, comment vous pouvez aller vers elle ? Il faut accepter les gens dans ce qu'ils estiment être légitimes et vous, vous vous acceptez comme tel, vous acceptez l'autre tel qu'il est. En ce moment-là, on cherche des éléments pour construire le pont, si tant est qu'on doit être ensemble. Et si on parle de vivre ensemble, c'est cela. L'autre est l'autre. Moi, je suis moi. Si on doit vivre ensemble, il faut que chacun de nous fasse des concessions et qu'on se rencontre. L'autre est l'autre. Moi, je suis moi. Et c'est sur ces mots que prend fin cet entretien avec Mme Bamba, Véronique, avec qui nous parlions de ce mode alternatif de résolution des conflits qui est la médiation professionnelle en mode efficace, rapide, économique. Absolument. D'accord. C'est la fin de ce. C'est-à-dire l'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. C'est-à-dire l'actualité continue sur cette info. Merci. Sous-titrage ST' 501